Marco Bellocchio est quelqu'un qui filme très bien la trahison de film en film. La trahison aussi au sens figuré, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui souvent prend des libertés par rapport aux faits historiques, par rapport même à une œuvre littéraire qui va adapter. C'est quelqu'un qui aime bien trahir à la fois l'œuvre originale ou l'histoire. Mais cette fois, il va rester très fidèle d'une certaine manière à l'histoire. Il a lu énormément de livres, des livres d'historiens, des livres d'historiens très conservateurs, des livres d'historiens plus libéraux, des livres d'historiens américains, des livres d'historiens juifs, des livres d'historiens italiens. Et il va essayer au maximum de respecter, d'être fidèle aux faits. Il y a même une autobiographie d'Edgardo qui l'a lue, une courte autobiographie, et qui va, d'une certaine manière, aussi respecter. Et ça, c'est assez nouveau pour Bellocchio, même si beaucoup de ses films racontent des épisodes de l'histoire, notamment italienne. Il a fait un film sur Mussolini qui s'appelait Vincere. Il a fait ce film où je parlais sur Aldo Moro. Les films sur la mafia, ce sont des films qui racontent, dépendent de l'histoire italienne. Mais à chaque fois, il le faisait, quand je dis qu'il trahit les faits, c'est-à-dire qu'il apporte une touche onirique, beaucoup de séquences rêvées. Et là, dans ce film, il y en a quelques-unes, mais il y en a beaucoup moins que d'habitude. C'est quelqu'un qui a reçu l'influence des cinéastes allemands, de ce qu'on appelle l'expressionnisme, avec des formes un peu horrifiques, très anguleuses, très biscornues. On voyait beaucoup dans Vincere, par exemple. On le voit encore dans quelques séquences. Il y a quelques séquences, vous les retrouverez sans doute, où on est dans le rêve des protagonistes. Mais par rapport à ces films précédents, ces séquences rêvées sont moins nombreuses. Là, l'idée de mettre au mot pour Vélochus, c'était la fidélité. Et donc, cette fidélité, elle s'exprime aussi à travers les faits historiques. Merci. Merci.